Théo Gallois, 36 ans, bientôt 37. J'ai rejoint le monde professionnel en 2013 avec l'équipe de France de basketball. Je suis devenu l'intendant de l'équipe de France de basketball et j'ai rejoint l'ASVEL en 2019. Je suis chargé des opérations sportives et j'ai comme mission entre autres de m'occuper de toute la partie intendance. Donc ça va aussi bien la conciergerie sur les logements, sur les véhicules, sur les équipements, mais sur le quotidien également, sur la planification des programmes pour la semaine, le dress code pour le staff. Je ne suis pas tout seul, on est toute une équipe, donc on est trois ou quatre à se départager un petit peu les tâches et les missions. Ce qui est mis en place en Aurélique, justement, c'est l'échange d'hospitalité. Nous, on travaille par exemple avec un hôtel qu'on propose à l'ensemble des équipes qui sont amenées à venir à Villeurbanne. Et pareillement, quand nous, on se déplace à l'étranger, ces clubs nous proposent en premier lieu les partenaires qu'ils peuvent avoir, eux, en termes de marketing, aussi bien l'hôtellerie que le bus, qu'on fait également, et on fait aussi l'échange d'hospitalité au niveau du ticketing. Je vis intensément à des rencontres, mais je dois avoir un oeil également sur le banc de touche, puisque je suis aussi le référent pour le délégué du match et pour les arbitres, au cas où, s'il a donné que, justement, on ait soit des joueurs qui soient expulsés, soit le coach qui soit amené à disqualifier, justement, à les accompagner, puisqu'ils ne peuvent plus réglementairement être sur le banc de touche. Donc voilà, et puis, toujours veiller à ce que tout soit bien organisé. On va avoir la demande de la dernière seconde pour aller dans le vestiaire, le joueur qui va demander à changer ses chaussures, celui qui a oublié son maillot, le kiné qui va avoir besoin d'avoir de la glace au dernier moment, enfin, toutes ces choses-là, il faut pouvoir aussi être réactif quand on a les demandes qui sont ponctuelles ou les infondérables. On les a habitués à un confort, si tu veux, pour certains qui ont cette habitude-là, pour avoir été dans les plus grands clubs d'Euroleague, ou bien même pour ceux qui viennent de la NBA, on essaye d'avoir ce standing-là. Tony a vécu ça pendant toute sa carrière. Moi, quand je suis arrivé ici, il m'a demandé simplement de mettre en place qui est en équipe de France avec son club à Las Velles. Donc, on essaie d'être au plus près de ces besoins-là, mais oui, on peut avoir des besoins personnels sur de l'achat de mobilier, des besoins un peu plus, on ne va pas dire indiscrets, mais quand il y a un joueur qui veut faire plaisir à son épouse, qui peut nous demander justement de trouver un fleuriste ou toutes ces choses-là. Mais sinon, non, ça va être des besoins plus sur l'entretien des voitures ou bien même des dépannages sur les logements. Mais farfelu, je ne dirais pas ce mot. La saison, on la vit intensément, peut-être même en présentiel encore un peu plus que les joueurs. On se donne à fond, on est derrière eux, on est les premiers supporters. Et on veut la réussite du club, parce que de toute façon, on est imprégnés en nous-mêmes du projet. Et puis la réussite des uns fait aussi le bonheur des autres. Donc, on veut la réussite pour qu'on puisse nous aussi profiter et écrire sur notre petit CV, Champions de France, Champions de la Coupe de France ou la Liders Cup.